Alors cette conférence ouvre trois journées au Atédelmote finalement, puisque ce soir une conférence, demain matin un cours qui sera dispensé devant le public de nos étudiants du master Lettres et Anglais. Et jeudi, le feu d'artifice, ce sera la cérémonie, mais dans le cadre d'une journée SHS, parce que dès 9h, nous aurons toute une série de présentations de toutes sortes de projets MSH et CPR Ariane, ici sur le sol-ci, parce qu'avec Samuel Ferré, directeur de la Maison des sciences de l'homme Lorraine, on a souhaité, autour de la cérémonie, créer un événement qui permette de mettre un peu en lumière, plus que ce n'est le cas d'ordinaire, nos travaux dans tout le spectre des sciences humaines et sociales. Et tu as vu par le programme que le spectre est large et très riche. Et ça commencera dès 9h, donc Julien sera particulièrement actif durant cette journée, puisque nous t'avons confié une présidence de session, et puis tu présenteras ton projet, toi-même. Et vous êtes tous et toutes invités, évidemment, à cette journée. Pour ce qui est de présenter la conférencière, je vais le dire en deux minutes, puisque j'aurai un peu plus de temps jeudi pour le faire. Je dirais simplement que Myriam Moïté-Delmotte est déjà associée du Centre Écriture, donc bienvenue chez toi, et qu'elle est directrice de recherche au Fonds National de la Recherche Scientifique, et professeur extraordinaire. Alors, extraordinaire, moi j'adore, j'adore, moi j'adore, j'adore les professeurs extraordinaires, parce que c'est beaucoup plus sympathique qu'un professeur ordinaire. Professeur ordinaire, ça, ça connote une forme de morosité, voire presque, on est presque dans la dépression, là déjà, presque, voilà. Alors qu'extraordinaire, c'est l'imprévu, c'est le petit grain de folie, c'est un professeur qui pourrait venir faire cours, qui pourrait peut-être ne pas venir faire cours, on a l'impression que tout est possible et perpétuellement mouvant. Donc c'est un titre qui me réjouit, professeur à l'Université catholique de Louvain, et spécialiste de littérature française, avec des approches qui relèvent de la littérature générale et comparée, pour tout ce qui relève des analyses des formes symboliques et d'imaginaire, on ne sera peut-être pas trop le propos ce soir, si j'ai bien compris, puisque tu auras probablement une approche plus textuelle, plus émiotique sur un auteur que nous connaissons bien, Yannick Haenel, qui était à Metz en 2015, je me suis rappelé ça, lors du salon du festival littérature et journalisme, en 2015, 2016, et qui intervenait dans une table ronde intitulée « Résister, c'est créer ». Et il y présentait son livre « Je cherche l'Italie ». Très beau livre. Très beau livre et belle présentation. Donc voilà, un écrivain, dans une semaine qui est la semaine des prix littéraires, qui a reçu un certain nombre de prix déjà, prix Médicis en 2017, pour « Tiens ferme ta couronne ». Un peu plus tôt, en 2009, un prix interallié pour l'affaire Karski, Yann Karski, un livre qui a un peu défrayé la chronique, à mesure où, voilà, il y a eu tout un débat sur la question du plagiat, un débat très éclairant, d'ailleurs, sur ce qu'est la littérature et ce qu'est le travail de l'écrivain sur un document tel que « Shoah ». « Cercle », « Les renards pâles », voilà, des romans, des essais. Un écrivain, je pense, qui doit être intéressé par l'ouverture sur les arts, parce que c'est un spécialiste de Caravage. Actuellement, il y a une exposition, Francis Bacon, au Centre Provido à Paris, et j'ai beaucoup entendu à la radio Yannick Haenel sur Francis Bacon. Oui, parce qu'il prépare un autre livre. Ah, c'est ça. C'est ça. Et Francis Bacon, je pense, c'est dans ton spectre également. C'était la couverture du premier livre que j'ai édité sur le mal. La couverture, c'était Francis Bacon. Et donc, voilà, la conférence porte ce titre. Il n'est pas d'écrivain spontané, la puissance initiatrice de la citation chez Yannick Haenel. Et les citations, vous en avez tous et toutes un certain nombre sous les yeux, puisque, voilà, en caractère neuf ou huit, et toutes ces citations sont indispensables à l'illustration de cette conférence. Donc, nous te donnons la parole, nous t'écoutons avec attention. Merci Nicolas. Eh bien, oui, je vous ai distribué un exemplier. Comme je vais travailler sur la citation, nécessairement, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à vous remettre sur l'exemplier. Donc, je suis désolée pour vos yeux, mais je ne voulais pas qu'il y ait quatre pages de citations, donc j'ai réduit la taille du texte. Voilà. Donc, vous avez les citations dont je vais parler. Puis, j'ai mis aussi le résumé de l'œuvre, enfin, le résumé, la liste des œuvres de Yannick, et puis une petite bibliographie théorique, et puis sur Yannick, deux articles que j'ai rédigés et qui sont en lien avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Puisque ce séminaire touche la question de l'origine, je me suis dit que, voilà, c'était pour moi une bonne opportunité de travailler sur Yannick Annel et la question de l'origine, qui est une question qui le passionne et qui est spécifiquement liée à la question du citationisme chez lui. Voilà. Le commencement était le verbe. Voilà. Alors, je voudrais commencer par quelques considérations théoriques avant d'entamer le vif de ce sujet. Parce que la question de l'origine en littérature est généralement problématique. Alors, quand on prend l'impressionnante histoire des littératures en trois tomes et plus de 6 000 pages parues dans la collection de La Pléiade sous la direction de Raymond Queneau, eh bien, on voit que la question de l'origine est esquivée puisque ces 6 000 pages s'ouvrent immédiatement sur un relevé des faits et des traditions des lettrés depuis l'Antiquité. Et elles se clôturent par quelques pages qui ont été rédigées par Robert Escarpit, qu'il a consacrées aux définitions de la littérature et qui témoignent de la perplexité, c'est le mot du texte, la perplexité du chercheur dès lors qu'il faut pointer l'origine de la littérature. Donc, chez les Grecs et les Romains, la littérature, c'est l'état du lettré. Donc, sa connaissance des lettres mais au sens matériel du mot. Il connaît les lettres. Et donc, on n'étudiait pas la littérature, on en avait. Ça veut dire qu'on avait de la culture au sens large. La culture était d'emblée considérée du côté de l'avoir. On en a ou on n'en a pas. En d'autres termes, poser la question de l'origine de la littérature revient à poser la question de l'origine de cet avoir. On acquiert de la littérature le sens qu'elle a autant que la capacité à en produire. On l'acquiert par héritage. On l'acquiert par transmission. Et puisque le langage est un apprentissage culturel, la littérature, dont le langage est le médium, n'existe pas hors d'une initiation. Et la même particularité s'attache à la notion d'écrivain. L'histoire du terme écrivain montre clairement, et ça, ça fait partie du livre que je vous ai donné sur l'écrivain culturel, l'écrivain comme posture culturelle, voilà. L'histoire du terme écrivain montre clairement que la définition, évidemment, elle implique d'emblée un caractère professionnel attachée à l'acte d'écrit, mais la définition n'est pas stable. En langue française, dès le Moyen-Âge, on a un spécialiste dans la salle ici, on passe en un siècle de décalage de la définition comme « service assuré par le copiste » c'est votre première citation sur l'exemplier, « service copiste scribe » première moitié du XIIe, selon le TLF. Et donc, un siècle plus tard, on est non plus chez le copiste qui transmet fidèlement un texte du patrimoine, mais dans la mise en avant d'une création personnelle, puisque chez Ruth Boeuf, on trouve « scribe de sa propre production ». Donc, on voit que cette définition est instable. Donc, la conception centrée sur la créativité individuelle telle qu'on la comprend aujourd'hui, elle ne s'impose que tardivement, elle s'impose d'ailleurs seulement au XVIIe siècle, à l'issue de ce qu'on a appelé « la querelle des anciens et des modernes », qui voit triompher une acceptation, pardon, une exception de l'écrivain qui est orientée vers le génie du sujet écrivain, plutôt que sur sa reproduction des modèles. Donc, c'est l'autre définition, définition B du TLF, l'écrivain, c'est celui qui compose des ouvrages littéraires, et en particulier, la personne qui est habile dans l'art d'écrit. Et l'acception qui fait droit au génie personnel ne contredit en rien, le fait que la littérature soit le fait d'un héritage. En un mot, l'origine de la pratique littéraire, qu'elle soit d'ailleurs orale ou écrite, est celle d'un lègue culturel, dont les éléments sont cumulatifs et les débuts immémoriaux. Alors, la période romantique, on en a parlé tout à l'heure, la période romantique a imposé, le présupposé, que les œuvres littéraires expriment la spécificité d'une nation et exercent une influence directe sur le développement d'un peuple et de manière universelle de l'humanité. Les écrivains sont alors considérés comme ces individus remarquables qui auraient le pouvoir d'exprimer la pensée et les sentiments de leurs contemporains. Cet imaginaire n'est pas sans retomber sur la question de l'origine du geste d'écriture littéraire chez l'individu écrivain. Même si le poète est un être d'exception qu'inspire une muse réelle ou purement imaginaire, c'est la version romantique, on comprend qu'il déploie son talent propre au départ de sources culturelles. Et ces sources sont appréhendées par les uns comme des signes d'individualité singulière et par les autres comme des traces d'identité collective. Alors d'un côté, on va privilégier les motifs attachés à l'individu écrivain. Donc l'approche lansonienne, par exemple, chercher le lien entre vie et œuvre ou bien à la suite de la psychocritique, l'analyse thématique qui va être pratiquée par l'école de Genève et puis la poétique du sujet qui va être lancée par Jean de Cotigny à Lille mais qui va être relayée ici en Ancy d'ailleurs aujourd'hui par Christian Schellbourg, vont s'intéresser à l'expression dans les territoires littéraires des motivations intimes de la création, incluant les possibilités d'écho entre des destins individuels et des mythes qui sont inscrits dans les cultures. Ça c'est pour le côté individuel. Mais d'un autre côté, il y a aussi des présupposés relatifs aux sources qui se déploient dans l'approche marxiste des textes et la sociocritique entre autres qui interprètent les œuvres comme des reflets idéologiques d'instances civilisationnelles. Alors par contraste, bien on le sait, l'approche structuraliste et la stylistique vont se couper de la question de l'origine en prônant une approche immanentiste des textes qui entend tout ignorer du contexte de la création et qui oblitèrent aussi la question de la réception. Et celle-ci sera ensuite remise à l'avant-plan dans les théories de la lecture qui auront tendance à considérer les œuvres littéraires comme des dispositifs textuels orientés en vue de la position lectoriale, soit en vue de l'aval de l'œuvre et non plus de son âme. Voilà. Donc petit survol rapide de la question des théories du texte qui se sont succédées en 200 ans d'études littéraires et qui permettent de comprendre l'intérêt en particulier de l'analyse du discours littéraire qui propose aujourd'hui une approche dans laquelle ces différents éléments sont considérés de manière articulée. Comme le précise Dominique Magno, auteur d'un texte superbe sur le discours littéraire, je le cite, au lieu de mettre des relations avec des instances fort éloignées de la littérature, des classes sociales, des mentalités, des événements historiques, de la psychologie individuelle. Réfléchir en termes de discours nous oblige à porter notre attention sur les abords immédiats du texte, ses rites d'écriture, ses supports matériels, sa scène d'énonciation. Donc, au schéma séparatiste, l'analyse du discours préfère ceux de dispositifs communicationnels qui intègrent à la fois l'auteur, le public, le support matériel du texte qui ne considèrent pas le genre comme une enveloppe contingente, mais comme une partie du message, qui ne séparent pas la vie de l'auteur du statut de l'écrivain, qui ne pensent pas la subjectivité créatrice indépendamment de son activité d'écriture. Et moi, je vous propose de réfléchir en ces thèmes à partir d'un cas concret qui est celui de l'origine de l'œuvre telle qu'elle se configure chez l'écrivain qui est un écrivain français qui est né en 1967. Son premier roman s'appelait Le Petit Soldat est marqué par son expérience de vie dans un britanné militaire à la flèche de son adolescence. C'est un livre qui paraît en 1996. Et depuis lors, il a écrit 12 autres ouvrages pour la plupart édités chez Gademar dans la collection L'infini érégée par Philippe Solers et aussi de nombreux récits brefs. C'est avec le roman Cercle en 2007 qui a été au relais du prix Décembre et du prix Rejérinier et puis avec Yann Garsky en 2009 qui a fait polémique qu'il connaît un succès plus franc tant auprès de la critique qu'auprès du public. Et puis avec Tienferm Takourolle en 2017 il obtient le prix Médicis il est aussi auteur d'écrits sur l'art en particulier A mon seul désir malheureusement épuisé chez Arcole paru en 2005 qui se centrait sur les tapaceries de la dame à la licorne au musée de Clunier et puis tout récemment La solitude Caravage ce sont deux exemples d'essais fictions sur le mode de l'out littéraire poésis. Les arts plastiques interviennent aussi de manière générale dans chacune de ces oeuvres par exphrasis. Yannick Annel est aussi chroniqueur de cinéma par exemple pour le magazine Transfuge depuis 2010 et puis actuellement il tient la chronique Papier Buvard dans Charlie Hebdo depuis la reprise de la publication après les attentats de janvier 2015. C'est une rubrique dans laquelle il parle aussi d'événements culturels au sens large. Alors depuis 1997 il co-dirige la revue Ligne de risque avec François Méronis avec lequel il a également signé deux essais. Il a aussi été professeur invité au studio national des arts contemporains du Frénois et là il a réalisé un court métrage qui s'appelle La Reine de Némy c'était dans le cadre de sa résidence. Il a aussi participé à une exposition de plasticiens dont Traces du Sacré à Beaubourg c'était en mai 2008 personnellement c'est là que je l'ai découvert et dont aussi dépense Georges Bataille et l'art contemporain au centre de production et diffusion des arts du zèle de Béthune par a peu A priori on peut cataloguer des moutines parmi les écrivains qui écrivent à partir d'images. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans l'exposition que je viens de consacrer la mini-académie dernière aux écrivains iconographes à Louvain-le-Neuve c'était au printemps dernier et on réunissait sous cette étiquette quelques beaux exemples contemporains Michel Butor Sylvie Germain Henri Beauchot Philippe de Jonquer Eric Secher Cécile Portier Jérôme Ferrari et Yannick Enel dont les œuvres sont de part en part soutenues par des références à l'art. Mais aujourd'hui ce n'est pas ce type de source iconographique que je vais traiter avec vous dans le cadre de ce séminaire sur la question de l'origine parce que je voudrais me centrer plutôt sur l'origine de l'écriture littéraire intrinsèque aux matériaux même de cette écriture à savoir la puissance initiatrice de la création littéraire le verbe. On pourrait en effet comprendre toute l'œuvre de Yannick Enel comme un manifeste qui déclare la puissance performative de la littérature par la vertu de phrases incantatoires tirées des belles lèvres. Et cet acte de foi dans le pouvoir transformant de la littérature place cet auteur en marge du courant dominant des lettres françaises en lien avec un horizon d'attente contraire au doute sur le langage et sur le doute sur la littérature. Il lui arrive d'ailleurs d'être mécompris dans ses intentions méjugés même parfois attaqués à l'encontre de la majorité de ses contemporains volontiers ironiques ou désenchantés voire nihilistes son œuvre se déploie en cohérence depuis une vingtaine d'années en jouant sur la parole littéraire comme action. Et je tenterai d'éclairer ici comment ces récits mettent en intrigue cette puissance de la langue littéraire en s'appuyant sur des phrases utilisées de manière incantatoire. Et à cet égard les formes du citationnisme je les étudierai à travers l'ensemble de l'œuvre donc le type de phrases concernées les modes d'insertion de ces phrases dans les récits les fonctions diégétiques les fonctions métatextuelles et les procédés d'efficacité. Voilà mon programme pour ce soir. Donc d'abord l'entrée en littérature puisqu'on est dans la question des origines. Le premier roman de Yannick Hennet est un roman qui se déclenche ensuite des manifs quantiques. C'est un texte qui est publié en 1915 et qui relate la naissance d'une vocation littéraire dans un des milieux qui préisposent aux principes de loi un savoir à privilé. Donc le héros qui est un fils des militaires est envoyé en pleine adolescence à la flèche où il apprend les enseignements et la discipline collective qui conviennent aux élus d'art. Le jeune Jean Dorsey après ça devient des reins d'échelle mais à l'époque c'est encore Jean Dorsey torde de survivre à la dépersonnalisation qui tient lieu de ligne éducatif dans son petit année et il décide un jour d'investir l'ancienne bibliothèque de l'établissement sous prétexte de la classer et il y découvre dans une caisse différents livres qui lui offrent de quoi forger sa résistance au milieu ambiant par une désertion inapparente une méthode d'absence et de plus. C'est dans vos citations je découvrais un carton dans un carton une vingtaine de livres tout de suite j'ai su qu'il ne peut pas il y avait les pensées de Pascal dans une mince édition rouge du film qui m'attirait et donc les meilleurs livres pensais-je ceux qui dépendent et l'étancherait la soif et l'offre de la vie et ça le topos du livre est combiné ici à un geste qui isole le héros dans un lieu déserté non soumis à l'influence commune au moment où il explique son désir de renouveau et de sacré la bouche du livre dit et il engage la mise en œuvre d'un schéma initiatique il encloche une situation où les ouvrages qui sortent des cartons où ils étaient au secret devient le support d'une épiphanie par conjection c'est-à-dire par un processus de sacralisation qui émane du héros narrateur en effet comme le souligne Irène Rosier Katach dans son analyse du langage du film une parole devient signifiante pour celui qui entre en relation avec elle à la faveur d'un cercle herménotique qui la fait accéder au statut du signe un signe qui peut pointer vers un au-delà du sémantisme rationnel et c'est dans ce contexte qu'une phrase peut devenir propice à l'implantation de ce qui se produit pour Jean-Borceau à partir de la préface de Franz Xavier Xavier Katus le destinataire des lettres à un jeu de poète de vie cette phrase est celle-ci en misant les lettres à un jeu de poète le soir dans le bibliothèque je songeais à l'élèvres enfermés au printemps de l'idée de son feu entre les tromènes agacieuses personnes silencieuses sérieuses très douées qui se tenaient au contraire et se portaient avec patience toujours le même je me récitais ces phrases les bras croisés sur le monde de la faveur c'était le signe que ma vie ne se perdait pas mais ils savent que j'avais la place ici plutôt que l'intime sèche et margatine donc la phrase entre guillemets la verse aussi dans celui-ci qui se tenait volontiers à l'écart et supportait avec patience je ne l'interprète cette phrase est récitée par le héros reprise parce qu'elle est interprétée par lui comme un signe qui transforme dans sa banalité vécue en pothèse et il ne s'agit pas seulement de trouver un modèle d'obérer une identification par l'horizont à la figure glorieuse la journalité avec une poète le héros s'intraîne totalement par répétition systématique en vue de la séparation d'une formule qui signifie la distance prise envers un sujet lieu pour rémunérer la rationalité la norme et le devoir cette distance se fait d'une immersion dans un langage autre auquel la littérature lui donne le droit car le jeune homme précise qu'il s'enlive pour l'étude jusqu'au en fait de conscience et il dit qu'il lit sauvagement par l'enlève dans la bibliothèque à la clarté de la petite piante je lisais encore les livres du carton les phrases s'enchaîner sans lien et tandis que j'en ferais un livre puis un autre et encore un autre dans ma tête je me mets une seule phrase étrange et c'était ma phrase la longue phrase qui nous délivre le sésame et la vie ce que les phrases littéraires révèlent par appropriation active et volontaire du écho et non pas passive et seulement hasardeuse c'est donc la possibilité de naître à une autre forme de littéraire loin de la loi stérile et boutale de l'ordre du contrôle et de l'une forme et d'entrer dans un lieu décalé un lieu qui est l'espace littéraire qui donne accès à une autre dimension utile désormais fébri je suis née je suis née à cette période au milieu de cet univers dans un interstice les nuits et les cartons ont mis au monde et ça s'est ouvert très lentement un chemin de nous avec des femmes autour la vie plus morte dans la vie méditaire sans cheveux et la rameutie de 10 ans je suis née ça c'est ouf les phrases prononcées avec ferveur donnent la clé d'un univers hétéro-topique propice à la projection du village de soi épanouissante en le position des moments à la terre apposée par le pré Béatrice le répandit lorsqu'elle définit l'accentation et les débats dit ceci qu'elle soit récitée pour changer l'incampation est un remède à la base du dos remède à la base du dos c'est exactement la fonction que le jeune dorson assis au citat du ciel dont il se galvanise par protection contre le tout m'entendant je sème je sème revend en guerre c'est une étrange je m'en récite une douzaine l'eau en la bouche entre mes dents et le feu je m'armonne j'ai rêvé j'ai rêvé la nuit verte je ne sais plus je ne sais plus mais c'est un seul je lisais comme je veux qu'importe comment je me dis encore un an en plus toutes mes mises sont comprises dans ma bouche quand je récite de ma soeur j'ai vu des archipètes si gros et des îles dont les cieux délirants sont prudents donc vous avez connu je suppose un rameau respecté à un pluriel dont les cieux délirants sont prudents au vogueur au pluriel et pas le vogueur unique ou l'atomir c'est à dire les vogueurs la communauté des rameurs de l'océan du Théon par la vue ce vogueur seuil trouve enfin sa place entre le vogueur le trénon le vogueur et tous les aventures en vie la citation est ici une parole performative qui agit positivement sur le vogue comme un antidote d'abord il dit j'ai mille fois fait disparaître le prix de cette année grâce au pensée les citations prennent un homme à fond de l'amulette totalisement il dit j'ai des vues de phrases partout les poches c'est le vogueur sur le vogueur ce vogueur c'est à chaque fois mon salut en quelque chose un homme par contact agit comme un énergisant qui assure une puissance décrite même en termes érotiques elle ouvre sur une jouissance il dit il y aura dans ma vie des phrases qui sortiront constamment de ma tête un sperme immortel effraie un foutre de roi je propose d'en éclabousser c'est le temps lequel ne sera plus que ça du foutre écrit ainsi quand on le croisera c'est un corps nouveau enveloppé de semences qu'on savèra c'est pourquoi la lecture frénétique des phrases lancinante rythmée qui entraîne la plénitude du corps est une exultation elle savait une expérience d'enchantement et le héros l'exprime dès lors volontiers par la métaphore musicale il dit je ne sais quelle mélodie bizarre s'est formée de leur lecture incessante mais mon corps y glissait avec un talent que je ne lui connaissais pas il y avait quelque chose entre mon corps et les livres qui réussissaient et cette réussite est sacrée car l'initié qui est ici vous l'avez remarqué prénommé Jean comme le seront après lui tous les héros de Hénel est un élu qui reproduit rituellement en insistant sur la sacralité de son geste celui qui consacre l'auteur de l'apocalypse sommé d'ingérer le livre saint à cette nuance près significative que l'expérience est ici littéraire et aussi inversée puisque l'ingestion est ici d'abord amère et puis pleinement jouissive vous fermez les yeux tout cela est lent comme une prière et vous prenez peu à peu de la baleine blanche un peu de la neige de l'arpenteur un peu des pensées de Pascal une petite boule de papier et vous l'avalez c'est très amère au début la gorge vous pique mais le papier ensuite vous semble doux il s'ouvrira chaque fois que vous entrerez dans la nuit chaque fois que vous prendrez de l'encre donc gorgé de Belleville Rimbaud Kafka et autres merveilles ce héros se met ainsi à écrire à son tour la nuit dans la bibliothèque d'abord par mimétisme en reprenant puis ajustant à lui une phrase de Blaise Pascal pour accéder peu à peu à sa propre parole ce qu'il écrit est le livre que le lecteur a sous les yeux les petits soldats dont l'auteur dans la préface précise qu'il a truffé de citations cachées greffant dans le texte des phrases de Balzac de Flaubert de Créveillon de Larbeau et de La Rochefoucauld tout ce que je lisais à l'époque dit-il trouvait à s'ajuster microscopiquement dans les phrases que j'écrivais j'avais conçu ce livre comme un stock de phrases classiques un tribut payé aux maîtres anciens un hommage et un indieu citationniste l'art littéraire de Yannick Haenel se veut donc œuvre de commémoration jubilatoire de ses grands initiateurs dans ce contexte rituel les phrases qui sont citées tantôt en italique tantôt ou non ne sont pas toujours précisément référencées le lecteur comprend qu'on lui propose de goûter la saveur d'un héritage sacré dont on active la vigueur mais parfois sauvagement c'est-à-dire à l'aveugle de même qu'il suffit de savoir que Abra Cadabra c'est une formule magique pour l'utiliser sans nécessairement avoir une conscience de ce qui a fondé le sémantisme de Abra Cadabra et bien de même le texte romanesque s'affirme comme citationniste à l'égard de références littéraires admirables afin de capter de facto leur aura leur puissance dynamisante leur pouvoir d'émerveillement l'intrigue de ce premier roman autant que son mode d'écriture repose ainsi sur un usage incantatoire de citations littéraires pour rendre à la littérature à l'intérieur d'un usage ritualisé son potentiel originel et dionysiaque ivresse sacrée ivresse libératrice ouverture au possible du langage sorti du carcan ordinaire et rendu à sa puissance fécondante dans l'ensemble de l'oeuvre de Yannick Haenel que je vais maintenant évoquer et qui est amplement sur votre exemplier on retrouve cet usage donc un usage ritualisé rythmé jouissif des citations invariablement le héros répète une phrase et la narration mime son geste par la présence itérative de cet énoncé dans le texte ce qui force le lecteur à épouser le mouvement exemple je lisais les pensées de Pascal une phrase spécialement qu'y a-t-il dans le vide qui puisse nous faire peur la phrase de Pascal je me la répétais qu'y a-t-il dans le vide qui puisse nous faire peur du coup le lecteur lui aussi est amené à relire les segments répétés sont en outre souvent visuellement mis en exergue par l'usage de l'italique ce qui les fait ressortir sur la page ce qui marque visuellement leur retour le citationnisme devient ainsi un rythme ostensible visible les héros narrateurs s'avèrent volontiers des fétichistes de la citation comme Blaise Pascal Jean Deschelles dans Cercle conserve précieusement ses phrases dans la doublure de son manteau dont il ne se sépare jamais il dit qu'il se sent protégé par ses phrases comme un gilet pare-balle et on peut ainsi les appeler au secours à tout moment exemple j'ai essayé de me lever arrache-toi d'ici Deschelles pense aux phrases de ton manteau de même le protagoniste des Renards Pâles c'est un livre de 2013 reste rivé à une phrase qui l'obsède exemple j'ai recopié le dessin et l'inscription sur un bout de papier avec du scotch je les ai accrochés au rétroviseur donc dans sa voiture ainsi chaque fois que j'ouvre les yeux je disais la société n'existe pas quand je sortais de la voiture je décrochais le bout de papier et je le glissais dans la poche intérieure de mon manteau et ainsi déambulant dans les rues de Paris j'avais toujours sur moi je pouvais m'impréviter son esprit si la répétition repose clairement sur une action volontaire et non pas sur un ressassement incontrôlé les citations en question ne font pas nécessairement elles-mêmes l'objet d'un choix délibéré des héros narrateurs elles leur apparaissent le plus souvent dans une sorte d'épiphanie énigmatique par exemple dans à mon seul désir donc texte de 2005 je cite une phrase des illuminations de Rimbaud s'est allumée dans votre tête et vous la récitez en entrevoyant des jouissances ou bien encore l'autre est à moi je cite encore la phrase mystérieuse je l'ai vue elle est passée en trompe devant mes yeux comme un rayon de nacre réveillez-vous l'aventure et avec elle toutes les promesses d'un désir qui s'enflamme sur la page dans la vie qui s'ouvre donc l'énoncé s'impose en dehors du vouloir mais ensuite le personnage s'efforce de la recopier ou de la redire afin de l'intégrer au cœur de son quotidien de s'en trouver totalement imprédier il dit à force d'y consacrer mes pensées je parviendrai peut-être à m'incorporer son énigme donc les reprises contribuent à faciliter l'incorporation les citations sont apprises par cœur elles sont répétées lentement jusqu'à ce qu'elles se prononcent toutes seules dans sa tête comme un mantra dit-il dont la signification se précise au fur et à mesure la répétition résulte d'un pari un pari qui vise à faire émerger la potentialité et performatrice d'une phrase pour un sujet qui l'investit de sacralité donc il ne s'agit pas de comprendre la citation comme une formule magique infaillible imposée par une institution à laquelle on défère la gestion du sacré il s'agit plutôt d'une chance à saisir de pouvoir sémantiser son vécu par exhaustement par de l'enchanter au sens premier comme au sens secondaire par son usage répétitif subjectivé un énoncé renforce sa signification dans la sémiosphère du personnage et peut mais c'est de l'ordre du pari peut mais ne doit pas devenir performatif exemple la phrase où est-elle il ne faut pas qu'elle s'échappe vous la récitez une nouvelle fois c'est maintenant qu'il faut reprendre vie vous la réciterez encore et encore afin de ne pas laisser la source s'éloigner et à force de réciter une telle phrase peut-être reprendrez-vous effectivement vie peut-être rites et croyances donc d'une manière générale la mise en intrigue des phrases incantatoires les présente comme source de bienfait le premier bénéfice est de projeter la lumière sur le devenir des héros de leur permettre de saisir eux-mêmes le sens de leur parcours un personnage par exemple dit qu'il tombe sur une phrase de bataille dont la clarté vient à son secours ou un autre se dit guider par des phrases comme une boussole il dit avec les phrases on trouve un abri on n'est plus jamais abandonné donc un narrateur dans un autre texte déclare que l'autre et Hamon agit comme une boussole insurrectionnelle comme de la dynamite à relance un autre encore dit le surgissement d'une phrase dans la vie d'un enfant est considéré comme une forme de prophétie et un des personnages de Hénel est même persuadé que toutes les phrases qu'il a épinglées précédemment dans ses lectures forment la programmation de son vécu il dit ces phrases étaient stockées là dans l'attente d'être vécues un jour à travers elles j'avais à l'époque une vie secrète une existence en filigrane un destin en réserve et ces phrases toutes ces phrases que j'avais soulignées me revenaient depuis l'instant de 8h07 ce poème de phrases cette existence dont j'avais rêvé je la vivais maintenant donc les phrases incantatoires jouent un rôle oraculaire je sentais bien que cette phrase contenait une lumière spéciale sur mon aventure peut-être même sur Marat dit le héros narrateur à propos d'un extrait sur Nietzsche de Bataille et plus tard dans le récit il souligne à quel point cette phrase est identitaire pour lui il dit en quoi l'être aimé pourrait-il différer de cette liberté vide je n'en revenais pas la phrase de Bataille il s'adressait si précisément à ce que je vivais que j'avais presque du mal à croire que je ne l'avais pas écrite et puis plus loin encore on retrouve cette citation elle revient comme un refrain en quoi l'être aimé pourrait-il différer de cette liberté vide en rien me disais-je mais Marat ne diffère en rien de cette liberté et chacun des instants que je passe avec elle chacun des instants qui glissent avec nous nous deux serrés à l'intérieur font monter le vide dans lequel il plonge le frisson vient de là nous enrôle au cœur de lui-même enroule pardon dans toute ritualité une croyance fonde l'usage les héros de Hanel investissent le langage d'une puissance à infléchir leur vécu par exemple dans Je cherche l'Italie le protagoniste explicite très ouvertement cette conviction il dit J'ai répété la formule de Dante le point auquel tous les temps sont présents voilà une ville comme Florence avec son immense proposition artistique allait me rendre présent tous les temps faire interceller toutes les époques je crois au roman à cette alchimie qui transforme les détails quotidiens en signes il mêle vos désirs vos attentes vos rencontres et procure une forme à votre vie que vous le vouliez ou non une parole s'écrit ainsi elle vous porte comme une monture de chevalier elle prend figure de destin je me crois dans un roman donc j'y suis le savoir commence ici autrement dit plus encore que d'être un vadé mais comme la vertu principale de l'incantation est d'être une pratique de guérisson et les personnages y font en plus âge ainsi la douleur du notite par exemple s'apaise à coups de phrases récitées ou à défaut d'enrayer la souffrance l'incantation peut aussi réconcilier le malade avec elle comme on le voit lorsque d'échelle conjure sa fièvre et ses hémorragies en se disant c'est dans cercle une phrase d'achap dans Moby Dick pour la chasse que je mène ma maladie et ma plus désirable santé la langue littéraire lieu du déploiement d'un imaginaire rend ainsi témoignage d'une subjectivité qui s'affirme en lien avec une source d'enchantement à cet égard le phénomène littéraire est compris non pas comme un patrimoine passif mais comme une force disponible et réactivable le passé rendu présent par la parole est tout entier tourné vers un avenir en vue de réactiver une félicité antérieure et c'est le principe même de tout rite qui est un pari jeté sur l'efficacité de la reprise d'une forme comprise comme ayant fait ses preuves dans le passé le fait que ces pratiques citationnistes s'ancrent dans une subjectivité signifie toutefois leur fragilité la distance est grande entre le rite collectivement régulé et le ritualisme solitaire qui peut d'ailleurs virer au pathologique dans le sens du calme texte de 2011 le narrateur donc c'est un texte qui est paru dans la collection d'autoportrait d'écrivain trait et portrait donc le narrateur convient volontiers de cette fragilité il rappelle à cet égard qu'à 13 ans il était fou il dit la tête chargée de hantise elle forme un brique à braque une construction de récits où les chansons de David Bowie côtoient les mystères du capitaine Nemo où le désert des tartares se mélange à l'histoire des Hébreux enfant le narrateur vivait sa croyance sans recul il adhérait aveuglement aux paroles magiques qui relèvent du sésame plus tard il comprend que la littérature n'a pas à se confondre avec le réel mais tout au contraire qu'elle doit permettre d'en prendre une distance salutaire afin d'y revenir pour la gérer plus efficacement et c'est à la lecture de Kafka auquel l'a initié un aîné que s'est opérée pour lui cette révélation de l'espace littéraire comme ce qu'il appelle un royaume de nature hétéro-topique séparé où l'on peut reprendre des forces pour gérer ensuite sereinement le réel il y a donc un bon usage de l'incantation littéraire à trouver quelle que soit origine, fécondité ou non piège ou alignation pour qu'elle soit autre chose que piège ou alignation et qu'elle soit origine, fécondité un bon usage ce qui cadre l'usage rituel généralement c'est la communauté on ne s'improvise pas usagé spontané solitaire de rituels incantatoires sans courir le danger de s'y perdre c'est une opération réglée à laquelle il convient d'être initié un rituel ne se fonde pas dans l'isolement comme le rappelle entre autres Claude Rivière même le rite individuel est toujours accompli par une personne qui utilise une scénographie collective or le citationnisme littéraire par excellence consacre une communauté discursive dès lors que l'intertextualité contribue au discours constituant de la littérature à sa légitimation à son institutionnalisation le citationnisme prend part dans ce que Dominique Magno appelle la scène englobante qu'est le phénomène littéraire dans laquelle il n'existe pas d'écrivain spontané et chaque texte introduit ses citations dans des scènes narratives particulières qui elles relèvent d'une scénographie spécifique définie par Magno comme le double rapport à la mémoire d'une association qui se place dans la filiation d'autres et qui prétend à un certain type de réemploi c'est la scène de parole que le discours présuppose pour pouvoir être énoncé et qu'en retour il doit valider à travers son énonciation même dans cette perspective la situation littéraire prise dans un usage incantatoire apparaît comme une scène générique qui relève du sacré à plusieurs titres d'une part elle se réfère au grand nom de la littérature aux figures immortalisées par l'histoire culturelle d'autre part elle rappelle l'origine religieuse des pratiques littéraires desquelles la littérature profane s'est constituée par détachement progressif et enfin elle renvoie aux pratiques magiques qui relèvent de rites institués qui régulent le rapport au surnaturel ou à l'immétrisable concrètement dans chacun des livres de Yannick Hennel au commencement était le verbe c'est-à-dire un verbe qui fait autorité pour de bonnes ou de mauvaises raisons dans chaque récit une citation présentée de manière incontatoire est l'élément enclencheur dans l'initiation à la mort française c'est un texte de 2001 il s'agit d'emblée de jouer une parole d'autorité contre une autre c'est-à-dire de mettre en scène une lutte de force entre d'une part la littérature imposée dont l'ouvrage La mort en France des origines à nos jours qui est cité dans ce livre qui est mis à l'honneur dans un protocole public forme le condensé et qui s'avère stérilisante donc entre ceci et d'autre part le projet littéraire personnel de ce narrateur écrivain qui est écrivain en puissance qui cherche à renforcer sa motivation créatrice par de l'autocitationnisme incantatoire en réaction d'opposition à la cérémonie d'hommage à la littérature officielle et convenue à laquelle il assiste le héros précise j'ai fermé les yeux je me suis récité le début de ce roman en détachant avec lenteur chaque syllabe mes aventures n'ont pas d'autre nom que le mien et l'efficacité du procédé se trouve là aussi attestée par le roman que le lecteur a sous les yeux de même dans Je cherche l'Italie il met d'entrée de jeu en concurrence deux types d'incantations d'une part le placardage d'une expression de la vulgarité politique bonga bonga d'autre part le raffinement d'un modèle identitaire rêvé le narrateur du chef-d'oeuvre littéraire ou du côté de chez Zouane je cite comme le narrateur dans Proust Je brûlais de il cite inscrire les dômes et les tours dans les pans de ma propre vie donc cette citation proustienne est exacte mais lorsque le héros narrateur déclare ensuite je répétais ces mots en les savourant lumière matinale poudreuse oblique c'est dans Swan je crois en fait il cite son propre texte il ne cite pas Proust alors soit il n'est pas conscient de s'être déjà affranchi du modèle Proust soit il essaye de faire passer sa propre prose pour celle de son illustre près de sa soeur on ne sait pas quoi qu'il en soit ce qui est souligné c'est le caractère incoactif dynamique d'une citation littéraire utilisée en mode incantatoire pour permettre d'enclencher sa propre création tous les récits de Hanel s'ouvrent ainsi sur la mise en situation incantatoire d'une phrase donnée et la source citée est le plus souvent littéraire par exemple dans Évoluer parmi les avalanches il commence par expliquer comment ce livre est née à la lecture d'une phrase des pensées de Pascal encore lui dont le narrateur s'est totalement imprégné par répétition et qu'il a imaginé porteuse d'une puissance communicative je cite la phrase de Pascal commençait à prendre dans ma tête une étrange consistance je murmurais qu'y a-t-il dans le vide qui puisse nous faire peur et c'était comme si je lançais la question à travers la rame du métro elle s'infiltrait entre les corps et serpentait avec des ondulations discrètes elle effleurait les avant-bras frôlait les épaules s'enroulait autour des gens déjà elle léchait les visages et s'approchait les paupières dans le roman Cercle le texte s'ouvre c'est la reprise incessante de la phrase c'est maintenant qu'il faut reprendre vie citation dont l'héros ne donne pas la référence en fait elle est tirée d'Artaud le Momo et il lui octroie la force de renoncer à prendre le train qui devrait le conduire à son lieu de travail travail sclérosant pour s'engager plutôt dans le risque d'une vie d'écrivain dans Yann Karski l'incantation initiale joue à contrario le livre débute par la répétition pathétique par le héros Yann Karski de la phrase authentique authentiquement de Yann Karski on peut le voir dans le film Shoah je ne reviens pas en arrière phrase par laquelle il tente de se protéger à la garde de l'incapacité à témoigner où il se trouve malgré lui et cependant dans le roman qui reprend trois fois l'histoire de ce héros polonais dans trois parties génériquement dissemblables dans le roman se construit le démenti constant de cette phrase je ne reviens pas en arrière qui est donc devenue presque contre-programmatique c'est que plusieurs modes de légitimation de la parole de témoignard viennent la contrebalancer dans le roman si le héros arrive bien en définitive à revenir en arrière pour témoigner c'est d'abord en raison de la sacralité dont il investit le serment qu'il a prêté jadis aux juifs et qu'ils ont chargé de sa mission de messager il dit qu'il est consacré par une parole et le Karski romanesque dit la parole a pris pour moi une véritable dimension spirituelle par ailleurs Karski est encouragé à parler lorsqu'il reconnaît en Joseph K le protagoniste du procès de Kafka un frère qui partage avec lui dit-il les initiales de l'exil J.K et enfin il est remarquable que ce roman s'ouvre sur un texte en exact de Paul Célan qui témoigne pour le témoin qui valorise d'emblée la fonction testimoniale en décalage le décalage que peut offrir la littérature la phrase incantatoire placée en incipite des récits de Hanel peut donc servir de trame symbolique et sous-tendre la programmation narrative il ne s'agit pas nécessairement d'une citation empruntée à un prestigieux antécédent littéraire c'est pas tout le temps le cas par exemple dans le sens du calme en 2011 ce texte s'ouvre sur une expression d'une trouvaille du héros narrateur trouvaille dans les deux sens découverte d'un objet et formule linguistique surprenante et la phrase en question est reprise comme une hantise au fil du texte et elle fera signe égdoque pour l'ensemble du récit autobiographique cette phrase c'est j'ai trouvé Jésus dans une poubelle c'était en 1976 j'avais 10 ans je courais le long des arbres dans la lumière de juin en répétant cette phrase j'ai trouvé Jésus dans une poubelle c'est avec cette phrase que ma vie se déclenche avant je ne suis pas sûre d'avoir existé j'ai des souvenirs mais aucun n'arrive jusqu'ici la première fois que le temps s'ouvre c'est en 1976 avec la phrase j'ai trouvé Jésus dans une poubelle si vous voulez savoir pourquoi est-ce que ça veut dire on peut en discuter après bon quel est le principe d'efficacité de ces usages incantatoires la performativité d'une formule religieuse ou magique repose à la fois sur son caractère symbolique et sur l'argument d'autorité l'officiant est reconnu compétent et il possède les codes qui autorisent à mettre en oeuvre correctement le rite incantatoire appliquée à une phrase romanesque la pratique incantatoire doit de même assurer l'autorité qui garantit son efficience il n'est dès lors pas exclu de se référer au texte sacré au même par exemple dans Je cherche l'Italie le narrateur invoque mine de rien une source sacrée dont il serait cependant très difficile de vérifier l'authenticité il dit les védas sans doute peu importe la référence semble donc surtout symbolique l'argument d'autorité joue en ce sens que le panthéon convoqué religieux ou littéraire sert de garantir la citation capte au bénéfice de l'énonciateur l'aura la référence par exemple citer les illuminations de Rimbaud prédispose à l'extase poétique citer les pensées de Pascal prédispose à la méditation introspective citer Moby Dick de Melville prédispose à la plongée dans le risque etc l'ignorance feinte de la source citée peut être l'occasion de convoquer non pas un mais plusieurs monstres sacrés par exemple celui qui n'a pas fait le tour de la vie avant de commencer à vivre n'arrivera jamais à vivre je ne sais pas de qui elle est Nietzsche Kierkegaard Blanchot peu importe sa clarté vient à mon aide donc savoir que la phrase est tirée de la reprise de Kierkegaard ne change rien fondamentalement dans la mesure où le message qui passe est qu'il s'agit d'un penseur majeur Nietzsche Kierkegaard Blanchot de même citer Shakespeare suffit nul n'est besoin de repérer nommément la pièce dont est issue la formule incantatoire par exemple et puis j'ai pensé à une phrase de Shakespeare une pensée sur trois sera pour ma tombe où est-ce que je l'avais lu ? il y avait longtemps que je n'avais plus ouvert un livre de Shakespeare donc ne pas se référer précisément à la tempête en l'occurrence renforce la puissance de la citation car cela laisse comprendre que le nom seul de Shakespeare suffit que ses phrases s'imposent à l'esprit comme des sentences indépendamment de l'oeuvre dont elles sont issues l'isolement du fragment cité l'octroi un statut de vérité généralisable mais l'argument d'autorité ne fonctionne pas lorsque l'incantation ne s'origine pas dans un panthéon littéraire affiché ou porte sur des phrases personnelles surgit du cantassoi par exemple dans Cercle on lit en marchant toute la journée dans la neige j'entendais cette phrase viens viens dans l'événement c'était étrange comme phrase les phrases sont capables de l'impossible seules les phrases peuvent y aller et le dire alors je me suis répété la phrase étrange viens viens dans l'événement l'énoncé mis en exergue vient dans l'événement frappe parce qu'il impose au narrateur comme important il s'impose au narrateur comme important bien qu'il soit obscur il exige de lui il exige de lui un effort pour être sémantisé au départ d'une énigme la phrase l'incidente vient dans l'événement se donne sous la forme d'une opacité interpellante et son caractère cibulin est précisément la raison de son aura ce phénomène rejoint le concept de figure tel qu'il a été développé par Bertrand Gervais dans sa théorie de la lecture je vous rappelle ce que c'est la figure c'est une construction imaginaire qui se déploie à partir d'une subjectivité et qui cristallise des données complexes une vérité mais qui doit encore être interprétée dont les effets commencent à les effets qui existent donc elle fait bien plus qu'activer un recevoir d'images ou puiser dans un patrimoine de connaissances elle repose d'abord sur une dépossession des références dépossession du sens une béance de sens qui est associée à une forme qu'il s'agit d'investir et qui à un moment donné grâce à un coup de force sémantique du sujet va cristalliser un potentiel interprétatif donc la phrase devient ainsi signe par déclic dans une fulgurance je cite Bertrand Gervais la figure apparaît souvent comme un coup de foudre d'abord il n'y a rien puis soudainement quelque chose surgit qui change tout c'est une révélation moment inouï où une présence nous apparaît où une vérité s'impose subitement et dicte sa loi ce mode opératoire celui de la figure peut expliquer dans l'oeuvre de Hénel l'efficacité incantatoire de certains passages non référencés dans lesquels le narrateur trouve à se projeter d'une manière identitaire forte tant et si bien qu'il peut même se passer de citer la source exemple il y avait dans cette phrase justement qui m'était revenu et elle décrivait parfaitement mon nouvel état il vivait sa vie sur le plan du langage on aurait dit qu'il attendait du langage de le remplacer une phrase de qui ? peu importe déjà celle qui venait des livres et autres avait perdu leur nom propre elle se mêlait ou non à ma voix celle qui venait accepter mon souffle comme des jolis camarades le fait de savoir par exemple qu'il s'agit d'un passage de la mort d'Artaud d'Henri Thomas n'ajouterait en aucune façon aucune puissance à la citation au contraire elle la tirerait vers la particularité de son occurrence alors que pour jouer en mode incantatoire il y faut un degré d'universalité or l'important est que cet énoncé puisse apparaître comme un principe de cohérence ce par quoi un ordre est rétabli ne serait-ce que temporairement dans un contexte autre que son ancrage textuel initien et une fois reconnue la figure devient modèle une fois saisie elle est au cœur d'une construction imaginaire elle n'est pas statique elle génère des interprétations par lesquelles justement le sujet peu à peu s'approprie cette figure et se perd dans sa contemplation c'est bien le cas de l'incantation littéraire grâce à elle se met en œuvre le déploiement de ce que Paul Ricoeur a appelé l'identité narrative qui amène chacun à configurer son identité profonde son ipséité au fil de ses lectures car la force des citations c'est de mettre en jeu la puissance de réflexion du lecteur de l'impliquer dans une puissance de changement qui contribue à construire son identité dans une dynamique incessante de régénération chacun des récits de Yannick Enel met en œuvre cette identité narrative par la production d'un récit qui s'élabore au départ d'une origine de type citationiste « Faites-vous un corps de phrase c'est le seul royaume » répond Yannick Enel à la question de Catherine Floïc « Écrire pourquoi ? » Le citationnisme dans son univers romanesque s'avère le témoignage d'expériences d'ébranlement qui sont autant de naissances à l'écriture littéraire à l'appropriation dénoncée où s'origine une nouvelle création sur le mode révérentiel de l'autorité littéraire ou sémiotique de la figure qui fait sens au départ d'une hantise ces citations se déploient alors dans les récits en devenant des phrases talismans qui ouvrent les personnages à des possibilités d'être insoupçonnés dans un élan émotionnel qui touche à son tour le lecteur et qui le porte vers le plaisir du texte comme co-création de soi Merci Applaudissements Merci